Challenge numéro 7, on en a parlé un petit peu, alors l'agilité on en parle beaucoup, tout le monde parle de l'agilité, on travaille en approche Scrum pour ceux qui connaissent sur ce type de projet, d'ailleurs c'est intéressant, c'est que sur les projets intranet, collaboratifs, on avait très peu de Scrum parce qu'on n'avait pas forcément le volume pour travailler, donc on était plutôt sur des cycles un peu classiques, bien sûr en itération, mais on n'avait pas forcément un volume qui nous permettait d'enclencher plus d'itération et d'agilité au sens informatique du terme pour ceux qui connaissent ce point. Plus on va vers de l'intégration, plus on va vers d'un projet plus informatique quelque part, plus on revient sur ces méthodologies avec tous les bénéfices qu'il y a derrière, encore une fois pour ceux qui connaissent. On ne va pas vous parler forcément du Scrum ici parce qu'on ne voulait pas zoomer là-dessus, ce qu'on voulait zoomer c'est de dire qu'il faut mettre de l'agilité à tous les niveaux dans ces projets-là, comme on fait dans le cas des projets d'Ian, et après de dire que l'agilité d'un point de vue métier, Nathalie pourra témoigner après, et ça améliore aussi au-delà de le vivre, ça améliore et ça nous change la façon de travailler. Je vous ai juste fait un schéma avant, pareil, mon idée c'était de vous dire, faisons la comparaison entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Alors je vous ai mis plein de buzzwords un peu ici, mais l'idée c'est de se dire l'agilité, elle peut être dans cette boucle orange qu'on appelle le Scrum, c'est-à-dire je vais faire des itérations, je vais mettre des releases à un moment, je vais aller industrialiser, etc. Elle peut être en amont, alors elle est de plus en plus dans les projets intranet, c'est-à-dire l'UX qu'on appelle, c'est-à-dire je fais des personnages, je suis désolé j'utilise des vocabulaires, peut-être qu'ils décrocheront, je fais des personnages, je fais des parcours, je fais une proposition de valeur, des maquettes que je vais tester auprès d'utilisateurs, parce qu'on fait exactement dans les projets clients, je le fais en interne pour juger, mesurer ce retour des clients avant d'enclencher un peu plus de budget quand je vais passer en phase de réalisation. Et de la même façon à la fin, alors c'est plutôt orienté client aujourd'hui, vous entendrez parler de grosse hacking, des choses comme ça, c'est à un moment, une fois que j'ai mon produit, comment tout le monde l'utilise, comment tout le monde l'adopte, comment je le fais, comment je recueille la voix des collaborateurs dans notre cas, pour améliorer mon produit. Ça c'est technique, avec du vocabulaire plutôt client, mais néanmoins, moi je pense que c'est des méthodes qu'on peut faire et qu'on travaille, et je pense qu'on ira vers ces approches-là. C'est de l'agilité à tous les niveaux dans tout le cycle, et c'est ça, c'est intéressant, parce que l'agilité, c'est pas une question d'informatique, c'est une question aussi de façon de travailler à l'échelle de l'entreprise. Donc voilà, je vais vous faire ce parallèle-là. C'est pour ça aussi d'ailleurs, je fais 10 secondes de pub, mais quand on dit, nous on veut travailler de bout en bout, c'est effectivement entre le cabinet de conseil, le studio de design, les agences de réalisation, c'est d'avoir des capacités et des personnes qui savent travailler sur ces sujets-là, et c'est pas forcément les mêmes expertises. Alors, pour nous, l'agilité, on y est complètement en ce moment, puisque voilà, on est en phase de réalisation, et on est dans les sprints, avec ICI. Donc, mais au-delà du fait, effectivement, que tout le développement se fait dans cette démarche-là, c'est aussi de continuer, en fait, une itération régulière avec les utilisateurs. On a construit, en fait, une démarche, effectivement, de cadrage avec les utilisateurs, mais on continue de le faire tout au long du développement, voilà, pour voir si on est toujours en correspondance avec ce qu'ils ont pu exprimer. Et à l'issue aussi de cette livraison, on continuera encore aussi à itérer à nouveau avec les utilisateurs, d'être toujours dans une boucle d'évolution. Et ça nous amène même à une réflexion sur est-ce qu'on ne doit pas revoir aussi notre organisation par rapport à ça, pour qu'effectivement, toutes les équipes travaillent différemment sur des méthodes qui sont inspirées un peu de la démarche agile sur ces points-là. Donc, c'est pareil, c'est en réflexion chez nous de revoir, y compris l'organisation dans l'entreprise par rapport à ça. Voilà, c'est une approche aussi, d'ailleurs, souvent, on parle, je vous ai mis le terme sur la slide avant, mais on essaye d'avoir l'état d'esprit de dire comment je passe d'une approche projet à une approche produit. C'est pour le client, encore une fois. C'est pareil, c'est-à-dire, tout le monde se met au service d'un produit, donc tout le monde travaille pour le faire avancer. Et on n'est pas des entités qui travaillent dans un projet et qui se réunissent. On est tous une équipe pour constituer ce produit-là. C'est un peu cette culture-là. Il y a plein de choses autour de ce sujet-là dans la presse, que vous pouvez lire. Mais voilà, c'est cette réflexion-là et cette agilité-là, elle est, encore une fois, c'est pas de l'informatique, c'est-à-dire que les métiers, on a d'ailleurs dans l'agilité, dans ce club, on a un rôle qui s'appelle le product owner, c'est bien ça, le propriétaire du produit, c'est écrire des histoires et il est très impliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.